Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo nous allons parler d'armes à feu, en particulier de la dangerosité d'armes à feu. On le sait tous, les armes à feu c'est dangereux, il faut toujours faire attention à la décharger quand on la manipule et la diriger dans une direction pas dangereuse pour les autres ni pour soi-même. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la dangerosité pour l'environnement. Parce que les balles qu'on voit des armes à feu en général sont faites en plomb, et le plomb c'est un poison. Alors en réalité, le plomb quand on l'ingère, ça peut créer une maladie qui s'appelle le saturnisme. Autrefois c'était assez courant parce qu'il y avait des tuyaux en plomb qui amenaient l'eau aux maisons parfois. Donc les gens buvaient de l'eau qui était passée dans ces tuyaux et donc cette eau contenait un peu de plomb. Et le plomb peut aussi s'absorber par la peau. Donc même en manipulant des billes en plomb, des balles de plomb, ça peut être nocif pour la santé. Peut-être que vous le savez aussi, les crayons à papier, autrefois, étaient faits en plomb. Enfin la mine était faite en plomb. On peut le voir, on peut écrire avec par exemple une balle de carabine, on peut écrire sur du papier. Voilà. Donc le plomb est nocif et toxique, pas seulement pour les humains, aussi pour la nature, pour les animaux, etc. Le plomb il va être absorbé sous forme de sel par les plantes. Donc si un chasseur tire dans la nature avec une arme à feu, il contamine la nature. C'est pour ça que moi je préfère des carabines qui tirent une seule balle. Donc ça veut dire qu'il faut bien viser, contrairement au fusil qui veut tirer beaucoup de balles et qui s'éparpille dans la nature. Typiquement un chasseur il va utiliser un fusil pour tirer dans un troupeau de pigeons qui volent. Et donc il y aura quelques plombs qui vont atteindre des pigeons et d'autres plombs qui vont s'éparpiller dans l'air et puis retomber au sol et contaminer la nature. Donc on a des problèmes, par exemple il y a eu des problèmes de contamination au plomb dans les huîtres en Bretagne. Il y a un an ou deux, je ne sais plus, c'était passé dans les journées. Donc, et tout ça parce que les chasseurs chassaient près de la mer avec des fusils, voilà. C'est pour ça que la loi existe, que près des cours d'eau, donc si on chasse le canard sur un lac, on n'a pas le droit d'utiliser des balles de plomb. Mais il faut que ça soit des balles en fer, par exemple. Voilà, donc ça c'est la loi, après elle n'est pas toujours respectée. Bon, et par contre, maintenant je fais cette vidéo, c'est, donc elle est déchargée là à main. C'est pour vous montrer un nouveau petit outil que j'ai fabriqué, justement en lien avec ces problématiques de pollution. Donc il s'agit ici, en fait c'est pour attraper les douilles vides. Donc les douilles vides de la carabine ne sont pas en plomb, elles sont en bronze, il me semble. Et donc c'est pas trop, c'est pas vraiment nocif, comme ça, c'est pas poison en tout cas. Mais c'est quand même dommage de perdre du bronze dans la nature, surtout que ça peut se revendre, ça se recycle, etc. Donc là, j'ai fabriqué avec l'imprimante 3D. J'ai donc ce petit appareil qui a une ouverture sur le côté, et la douille vide quand elle est éjectée va rentrer là-dedans. Voilà, alors maintenant c'est fixé avec ce petit truc. Et ce qui est rigolo, c'est que pour vider, donc ça sera fixé sur la carabine. Donc là ça bouge un peu, mais pas beaucoup, donc ça peut pas se vider. Et donc j'ai ce petit bouton ici. Là vous voyez, hop, j'appuie dessus, et là je peux tourner. Bon, ça tourne pas très bien, mais c'est tout imprimé en un seul bloc. Donc c'est-à-dire que l'axe là, autour duquel ça tourne, il a été imprimé avec tout le reste. Donc on peut pas sortir l'axe du... Donc là c'est à nouveau bloqué, donc là on serait bloqué comme ça, et là on peut vider les cartouches. Et hop, j'appuie, hop, on peut le remettre, et hop, le rebloquer pour pas que ça remonte. Voilà, donc ça c'est le principe de mon petit appareil qui va sur ma carabine. Donc je vous montre comment il vient. Donc là on a le port éjecteur de la cartouche. Donc vous pouvez voir, quand je... Quand j'ouvre ici, voilà, on voit, et là il y a du vent, froid. Là il y a ça qui vient ici. Voilà. Bon maintenant je montre de l'autre côté. Donc de l'autre côté ça donne ça. Il y a un petit trou pour visser ici. Donc bon, c'est encore la version bêta, ça bouge encore un peu, hein. C'est pas... C'est pas... Voilà, c'est pas tout à fait fini. Mais... J'appuie sur le petit bouton. Donc là il y a le carré en fait qui est là. Qui bloque quand il est dedans. Ça bloque le truc pour pas qu'il tourne. Donc là, et je tourne. Le carré tourne avec. Euh, non. Non, donc le carré ne tourne pas. Voilà. Là je peux donc le rebloquer éventuellement. Donc là ça redescend pas. Je peux vider les cartouches. Je peux même tirer comme ça si je veux vraiment éjecter les cartouches. Et là je peux donc re... Tac. Et re-appuyer. Et là c'est rebloqué. Bon, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement essayer. Donc pour recharger l'arme, c'est un peu compliqué. Pour remplir le magasin. C'est un peu compliqué. Bon, voilà. Donc, alors je l'ai fait transparent en espérant qu'on arrive à voir les munitions. Effectivement, ici on voit un peu qu'il y a des douilles dedans. Donc on va faire le processus. Tac. Il y en a encore une dedans. Et voilà. Donc là, on a bien nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos 7 munitions. Nos 7 douilles. Donc c'est un moyen vraiment très très pratique de récupérer ces douilles. Ça permet de ne pas être obligé de faire attention à chaque fois où tombent les douilles, etc. Et donc, moi je mettais une bâche parfois pour récupérer les douilles. Et donc, l'avantage c'est qu'on peut vraiment tirer très rapidement sur des petites canettes de coca là, sans se soucier des douilles. Alors moi, en plus, pour le plomb, donc pour récupérer le plomb, ce que je fais, je mets un morceau de bois derrière. Donc là, c'est un gros rondin de chêne. Donc je tire dans le chêne. Et après, au bout d'un moment, quand j'ai beaucoup tiré dedans, donc quand il y a beaucoup de balles dans le bois, et bien je prends ma petite hache et j'enlève toutes les balles, je récupère toutes les balles de plomb. Alors, il y a peut-être d'autres moyens plus simples pour récupérer les balles de plomb. Mais en tout cas, là, je sais que mon terrain, il ne va pas être contaminé au plomb. Donc je pourrais faire pousser des plantes et manger les plantes sans me soucier. Après, cette arme, je l'aime beaucoup. Donc je l'ai acheté parce que, justement, elle avait ce système de levier de sous-garde. Donc pour un petit calibre, on veut tirer souvent. C'est quand même très pratique. On veut tirer rapidement, donc ça se rapproche presque d'un semi-automatique. Elle avait quelques inconvénients quand même, c'est qu'on ne pouvait pas mettre de bipieds dessus. Mais là, j'ai fabriqué ce truc avec mon imprimante 3D, en plastique, mais avec des petits rails picatinny ici, en bas et sur le côté. Et sur le côté, là, j'ai même rajouté un petit laser. Donc pour viser quand il fait un peu nuit, sombre, je pense que là, il ne fait pas assez sombre. Ah, si on le voit. Voilà, là. Oui, on le voit là, le petit point laser. Donc à la limite, je peux même viser avec ça. Bon, dans les endroits un peu sombres, en tout cas. Donc cette fois, je tire de la hanche avec le laser. On va faire des dès qu'on est à l'intérieur. Ah, là, il y a un don. Non, mais ça fait des japonais. C'est à l'intérieur. amine. C'est à l'intérieur. C'est parti. Merci. 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 Merci.